Un parcours exemplaire. Devenue pupille de la nation après le décès de son père en 1972, alors qu'elle n'a que 11 ans, Elisabeth Borne s'est concentrée sur sa scolarité. Elle s'astreint à une discipline qui lui permet d'intégrer l'école polytechnique, l'une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs en France, en 1981. Le New York Times, qui consacrait, ce mercredi 8 février, un portrait à l'actuelle première ministre française, rappelle qu'elle était l'une des 22 femmes sur une promotion qui comptait alors pas moins de 325 étudiants. Dans cet environnement dominé par les hommes, nos confrères américains rapportent qu'Elisabeth Borne n'a pas échappé au sexisme, quand bien même elle s'en estime protégée par son statut de technocrate. Alors qu'elle occupait, au début des années 90, le poste de directrice technique dans une société de construction de logements sociaux, un chef d'entreprise lui a ainsi affirmé qu'il n'embauchait pas de femmes parce qu'elles tombaient enceintes. Le New York Times rappelle qu'au même moment Edith Cresson devenait la première femme en France à être première ministre et devait affronter les comparaisons avec la maîtresse du roi Louis XV et les odieux appels de certains parlementaires dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a des femmes qui vivent des choses beaucoup plus difficiles dans leur parcours professionnel que ce que moi j'ai pu vivre parce que j'étais polytechnicienne, ingénieur des ponts, préfète, relativise tout de même la principale intéressée. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Stéphane Lemouton 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 Sous-titrage ST' 501